Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera un message pour le lundi 20 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent tant. D'accord ? Comme d'habitude, trois choix. Donc choix numéro un, ce sera la chouette blanche et marron. Choix numéro deux, ce sera le hibou. Et choix numéro trois, ce sera la chouette blanche au reflet bleuté. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro un. Ici, on vous parle de tracas. On peut se sentir floué dans une situation. Peut-être qu'on a l'impression qu'on nous a, peut-être volé, peut-être volé notre dignité, peut-être qu'on a l'impression de s'être fait arnaquer. En tout cas ici, il y a comme une... On ressent comme si on s'était fait vraiment avoir. Ici, il peut y avoir une situation aussi qui vous ronge, qui vous mine, qui vous stresse également. Peut-être qu'ici, il y a une situation que vous vivez comme si c'était un fardeau. Peut-être qu'ici, on vous a confié un secret également, que vous vivez mal d'avoir, de connaître en fait. Ici, ce secret pour vous, c'est un fardeau. C'est un fardeau que vous portez. Vous n'avez peut-être pas envie de détenir ce secret-là aussi. En tout cas ici, oui. Il peut y avoir tout ce genre de ressenti, d'émotion également. On peut se sentir floué, arnaqué vis-à-vis d'une situation. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical ou au niveau de la famille. Il peut y avoir ça. En tout cas ici, on est rongé aussi peut-être par quelque chose qui nous tracasse. Peut-être parce qu'on détient un secret qu'on n'a pas envie d'avoir en fait. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais vraiment, oui, on n'est pas bien là. On ne se sent vraiment pas bien. On se sent vraiment embarrassé. Et encore, pour d'autres, pour certains, ça va être embarrassé. On se sent embarrassé. Pour d'autres, le mot est un petit peu léger. On se sent vraiment stressé en fait. On se sent stressé ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de... Avec le livre ici, ici vous êtes en train d'étudier. Avec le livre, on me dit... Le livre, ça parle d'études. Donc ici peut-être que vous êtes en train d'étudier la situation dans tous les sens. Alors que ce soit le secret qu'on vous est confié. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose que certaines personnes ont un secret et qu'elles ne veulent pas vous révéler. Donc ici, on est en train d'étudier. Étudier la situation dans son ensemble. On essaye peut-être aussi d'étudier pour trouver une solution. Comment je peux me débarrasser de ce secret qui me pèse ? Comment je peux me débarrasser de ce fardeau ? Ici, comment je peux... Quelle solution je peux trouver à la situation qui me tracasse ? À la situation qui me stresse ? Donc ici, oui, avec le livre, on est là. On étudie. On étudie, on regarde un petit peu sous tous les angles également. Le livre va nous parler également de démarches. Peut-être qu'ici, vous allez entamer des démarches justement pour vous soulager par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui vous stresse. Peut-être qu'ici, il y a des démarches à entamer justement pour trouver des solutions pour régler cette situation. Peut-être qu'il y a des démarches à faire aussi si vous vous êtes senti peut-être floué. Peut-être que si vous vous êtes senti... Peut-être qu'ici, vous allez peut-être porter plainte par rapport à quelqu'un qui peut-être vous a volé également. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Donc ici, oui, on est en train d'étudier où on entame des démarches justement pour ne plus être dans cette rumination. On passe à l'action en fait. Ici, on rumine. On réfléchit. Ici, on étudie pour passer à l'action, pour pouvoir entamer des démarches, pour trouver des solutions en fait pour se sortir de là. Ce n'est pas simple ici. Ici, on est... J'ai l'impression qu'ici, on est un petit peu embourbé dans une situation. On est un petit peu enlisé et on ne sait pas... Ici, on est encore un petit peu... On est un peu dans le flou. On est un peu dans le flou ici. On ne sait pas comment s'en sortir. Mais là, on a décidé de retrouver ses manches, d'ouvrir ses bouquins en tout cas, de se pencher par rapport à son expérience ou peut-être de s'ouvrir peut-être aussi à des conseils auprès de ses amis, auprès de sa famille également. Peut-être qu'ici, on étudie peut-être voir est-ce que ce secret, je peux le dire ou qu'est-ce que je peux faire pour oublier qu'on m'a confié ce secret ou est-ce qu'ici, j'ai l'impression qu'on me cache quelque chose. Donc ici, je vais étudier peut-être le comportement des gens et peut-être aller voir la personne qui sera le plus susceptible de me dire la vérité également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, comment ça peut vous parler. Ici, en conclusion, on vous parle ici qu'il y a un heureux présage ici. On vous dit que cette situation, finalement, oui, elle est tracassante, oui, elle est stressante, mais ça va vous faire sortir le meilleur de vous-même. Ici, ça va vous faire sortir le combattant ou la combattante qui est en vous et vous allez vous rendre compte à quel point vous pouvez vraiment compter sur vous, en fait. Comptez sur vous pour vous sortir d'une situation, pour vous débarrasser peut-être d'un fardeau également. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment cette situation qui paraissait peut-être vraiment... qui pourrait paraître peut-être désastreuse dans un premier temps ou qui pourrait paraître stressant. Finalement, ça va se révéler être un véritable cadeau, un véritable... Comment dirais-je ? Une véritable bénédiction, en fait, ici. Avec l'étoile. Avec l'étoile. Donc ici, oui, vraiment. Ça va se révéler comme vraiment une véritable bénédiction. On vous dit que vous allez retrouver une sérénité et que vous allez pouvoir aussi, grâce au fait que vous allez entamer des démarches, que vous allez étudier les choses. Ça va vous permettre ici d'avoir des idées, d'être beaucoup plus créatif et créatif. Ça va vous permettre de réaliser certains projets également. Ici, l'étoile a vraiment une période heureuse. Donc ici, oui, ces tracasseries ne seront bientôt derrière vous parce que vous aurez fait ce qu'il faut justement pour les dépasser, pour les solutionner, en fait, pour les résoudre. Donc ici, oui, vous vous dirigez vers une période vraiment heureuse. Donc ici, ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est vraiment un mal pour un bien, en fait. C'est ce qu'on vous dit parce qu'ici, regardez ce qui va arriver, que du bon. Votre bonne étoile, vous allez avoir une période, vous êtes protégé et en fait, on parle de chance et de période heureuse. Donc ici, faites-vous confiance. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, vous allez trouver, vous allez comprendre ce qui se joue et vous allez comprendre vraiment, vous allez vraiment comprendre ce qui est bon pour vous et vous allez savoir vraiment résoudre la situation. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour ? Je savoure à l'instant présent. Oui, c'est à l'instant présent qu'on est heureux et heureuse. Ici, on dit, c'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous étiez stressé et que vous reminiez, peut-être parce que vous vous projetiez trop sur le futur par rapport à vos projets ou peut-être que vous regardez trop en arrière par rapport peut-être à un fardeau, peut-être par rapport à une situation qui vous minait et en fait, vous vous êtes mis le stress tout seul en fait. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit recentrez-vous sur le moment présent. Vous n'êtes pas dans votre futur et vous n'êtes plus dans votre passé. Vous êtes là maintenant. Donc, ici, c'est vraiment le conseil. Vivez à l'instant présent. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnecter à la réalité, à ce qui se joue vraiment. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Ben oui, vous allez retrouver votre vitalité parce que vous allez comprendre au moment présent ce qui se joue et comment résoudre cette histoire, ce qui vous tracasse. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est un beau message et en tout cas, on vous dit que vous allez être protégé et que vous allez vivre quelque chose de vraiment sympa par la suite parce que justement, vous allez comprendre ce qui se joue et comment le résoudre. Et c'est en vivant le moment présent que vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter à votre réalité et solutionner les problématiques. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, le hibou. On vous parle de quoi ici ? On vous parle de fidélité. Donc ici, on vous dit que vous pouvez compter sur des personnes autour de vous qui vous sont fidèles, sur des amis, sur votre partenaire de cœur également, peut-être dans les personnes de votre sphère sociale, de votre sphère familiale également. Ici, on vous dit surtout soyez fidèles vous également à vous-même. Soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à vos principes également. Quand on est fidèle à soi, ça veut dire qu'on se respecte, qu'on a confiance en soi, qu'on a confiance en ses idées et on a confiance en qui l'on est également. Donc c'est ça la fidélité. Soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à ce que vous voulez vivre également. Ça peut vous parler aussi d'un proche, d'un ami proche ou d'une amie proche, d'un amant ou d'une amante vraiment qui est là, qui vous soutient, qui est vraiment à vos côtés. C'est un soutien indéfectible, c'est quelqu'un qui est vraiment loyal, qui est vraiment authentique avec vous en fait. Donc ici, c'est plutôt très joli, il y a vraiment un joli message de fidélité et surtout n'oubliez pas d'être fidèle à vous-même, d'accord ? Soyez fidèles à vous-même avant tout. Ici, on vous parle de masques et oui, soyez fidèles envers vous parce qu'il va y avoir des masques qui vont tomber vous allez faire tomber des masques peut-être, mais justement parce que vous êtes fidèle à vos principes, peut-être que les gens ici ne sont pas fidèles à eux-mêmes aussi. Donc vous, en étant fidèle, en étant droit dans vos bottes, en étant vraiment, en vous respectant, en respectant vos valeurs, en respectant vos principes, quand vous êtes quelqu'un de tellement authentique, de tellement naturel, qu'ici peut-être que certaines mêmes personnes qui ont l'habitude de porter un masque, qui ont l'habitude de ne pas être authentiques, justement, peut-être qu'elles vont se sentir obligées de se révéler parce que vous êtes quelqu'un de tellement naturel, quelqu'un de vraiment positif et positive que cette personne n'aura pas le cœur de continuer à vous tromper. Ici, on peut parler aussi également que justement, parce que vous êtes quelqu'un de tellement honnête, quelqu'un vraiment de loyal, et bien ici, c'est votre loyauté qui va faire tomber les masques. C'est vraiment vous qui allez voir également au-delà de ce qu'on vous montre aussi. Parce que, en étant vous-même, en étant authentique, vous allez être encore plus lucide que d'habitude, vous allez vraiment voir ce qui se joue. Vous allez vraiment voir au-delà de ce que les personnes veulent bien vous montrer aussi. Peut-être qu'également ici, parce que vous êtes fidèle à votre principe, à vos principes aussi, peut-être qu'avec un ami proche ou une amie proche, peut-être avec votre partenaire de cœur également, et bien ici, cette personne est en soutien et elle va vous aider aussi à aller voir clair dans une situation, à vraiment faire tomber les masques, à vraiment révéler le vrai visage de certaines personnes, peut-être à révéler le véritable enjeu d'une situation également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on est dans ces énergies-là. On est aidé, mais par une personne qui nous soutient, mais aussi parce qu'on est dans une énergie vraiment d'honnêteté, on est vraiment dans une énergie de sincérité également et ça va vous permettre de voir au-delà de ce qui se joue. Comme je vous ai dit, vous allez vraiment voir au-delà du voile, vous allez vraiment voir ce qui est, quel sera le véritable enjeu ou en tout cas, vous serez aidé à y voir plus clair vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Donc ici, vous pouvez vraiment compter sur des personnes de votre entourage qui seront là pour vous, pour vous aider, pour vous épauler, pour vous conseiller également s'il y a lieu. Donc ici, c'est plutôt, il y a vraiment une belle énergie. Il y a une énergie ici un petit peu négative, mais ici, c'est une énergie très positive aussi. Donc, il y a un équilibre en fait. Vous allez trouver votre équilibre par rapport à tout ça, par rapport à ce qui se joue ici. Alors que ce soit ici dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental ou autre, voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, vraiment, on défend de belles valeurs et ces belles valeurs vont vous aider à avancer vraiment et à démasquer certaines fausses personnes, ou en tout cas, certains faux comportements, certaines personnes qui vous font croire qu'elles vous veulent du bien et ce n'est pas le cas en fait. Donc voyez comme ça peut vous parler. ici, quelle est la conclusion ? Ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors peut-être qu'ici, tout ça, ça va peut-être se jouer par échange, par mail, par écrit également, par courrier, alors par mail, par courriel comme on dit, ça peut être aussi par lettre, également par des écrits, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous écrire également, peut-être que ça va, c'est comme ça aussi, peut-être par, vous allez peut-être tomber sur un écrit, vous allez peut-être tomber par hasard sur un mail et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. En tout cas ici, il peut y avoir cette situation qui va être entre guillemets démasquée, en tout cas, cette situation qui va être révélée, qui va être mise au jour, en tout cas, qui va sortir de l'ombre, ça pourrait être quelque chose qui va être sorti de l'ombre parce que vous allez tomber sur un message ou peut-être que quelqu'un va vous faire parvenir un message ou peut-être que c'est un ami ou une amie qui va vous prévenir par message en vous disant voilà ce qui se passe, voilà ce qui se trame. Donc voyez comment ça peut vous parler, en tout cas ici, vous allez être avertis. Il va y avoir un échange, il va y avoir des écrits qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et justement qui vont vous permettre d'agir également pour peut-être accentuer le fait de révéler le vrai visage de certaines personnes. Donc voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on est vraiment dans la révélation, révéler ce qui se joue, révéler les vrais enjeux, révéler vraiment les vrais visages, les vraies personnalités, les vrais enjeux d'une situation également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a quand même des énergies très positives et en tout cas, ça va servir de révélateur. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a des révélations et des compréhensions. Ici, c'est ce qu'on nous dit avec la lettre ici, avec les écrits. Les écrits sont là pour nous aider à comprendre, pour vraiment avoir la connaissance. D'accord ? Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour ? Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. Oui, il y a aussi de ça. Comme je vais prendre conscience de ce qui se joue, comme je vais démasquer certaines personnes, forcément, je vais me libérer de ce poids, du regard que cette personne peut avoir sur ma vie, peut avoir sur ma situation. Donc oui, ça va me permettre de reprendre mon pouvoir de pouvoir m'assumer et de pouvoir être qui je suis vraiment, d'être dans l'authenticité et d'être dans la sincérité également encore plus que je ne peux l'être d'habitude. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux ? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Donc ici, c'est ce que vous allez comprendre. Ces personnes-là qui vont vous juger, qui portent un masque, finalement, elles se jugent elles-mêmes. N'oubliez pas que souvent, l'avis des autres, l'avis, l'apostrophe, avis, yes, leur avis, leur jugement, n'est que leur jugement et leur avis, ça ne vous définit pas. N'oubliez pas ça. D'accord ? Vous ne vous définissez pas par rapport au jugement et au regard des autres que les autres ont sur vous. L'essentiel, c'est que vous vous aimiez, que vous soyez sincère envers vous et que vous soyez toujours fidèle par rapport à vos principes. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre Nadji et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez vraiment ce qui correspond à ce que vous vivez. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, quels sont les messages ? On vous parle ici d'ambition. Avec la tour, on peut parler de plusieurs choses. Vous voyez, quand ça peut vous parler, on peut parler de stabilité. On a envie de stabilité dans sa vie. On a envie d'apporter de la stabilité par rapport à des projets, par rapport à des projets professionnels, par rapport aussi à sa vie amoureuse. Peut-être qu'ici, c'est un petit peu chaotique ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un pour vous ancrer, pour créer quelque chose. Une vie de famille également. Ici, ça peut parler aussi de... La tour peut nous parler d'ambition. Vous avez des ambitions pour votre vie, pour votre vie professionnelle. Peut-être que vous envisagez d'obtenir une promotion. Peut-être que vous envisagez d'avoir une mutation mais qui vous permettrait d'avoir des... Je ne sais pas, de monter en grade également. Donc ici, la tour nous parle de plusieurs choses. Elle nous parle vraiment de... Elle peut nous parler aussi de s'enfermer. On peut être... On peut s'enfermer dans sa tour ici pour se protéger. Peut-être parce qu'on a peur de tomber amoureux ou amoureuse. Peut-être qu'on a... On veut se protéger. Ça peut parler aussi d'enfermement. D'informement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Soit ça vous parle d'ambition. Soit ça vous parle de stabilité. Ça peut parler aussi de solitude. On se sent seul. Ou peut-être qu'ici, on a envie d'être seul, de se ressourcer, de se recentrer, de se réaligner par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on veut vivre. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Moi, on me dit ici que pour la majorité d'entre vous, c'est une stabilité. On a envie de vivre quelque chose d'apporter de la stabilité dans sa vie. Donc, dans sa vie professionnelle, sentimentale ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, stabilité avant tout, je dirais. Stabilité avant tout. Après, il peut y avoir des démarches et de l'ambition. Alors, stabilité, oui, on peut avoir l'ambition d'apporter de la stabilité à sa vie aussi. On peut jouer sur les mots. Mais vous voyez vraiment comment ça peut vous parler, vraiment. Donc ici, on vous dit ici qu'il va y avoir un joli surprise. Donc ici, si vous vouliez apporter de la stabilité, si vous voulez que les choses bougent, si vous vouliez vraiment obtenir quelque chose de nouveau, on vous dit ici avec le bouquet qu'il va y avoir un heureux présage. Il y a vraiment quelque chose de beau, de très positif qui vient vers vous. Il y a une surprise. Ici, on parle de surprise, on vous parle de bonheur. Donc ici, pour celles et ceux qui veulent avoir de la stabilité, qui ont de l'ambition pour leur vie, amoureuse, professionnelle ou autre, on vous dit qu'il va vraiment avoir une belle surprise. Ici, c'est l'univers qui va vous dire « Ok, tu veux ça, vous avez certainement travaillé pour, vous avez certainement avancé pour, vous avez certainement fait aussi vos demandes auprès de l'univers, et bien vous avez été entendu. En tout cas, vous allez l'être. Ça n'a pas forcément le bon présage ou la surprise ne va pas forcément arriver ce lundi. Mais en tout cas, peut-être que vous allez avoir des prémices, peut-être que vous vous doutez, peut-être que vous le ressentez, vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver. En tout cas, on vous annonce ici qu'il va y avoir un beau cadeau, un joli présage, quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse également. Et vous allez vivre un beau bonheur. Donc ici, oui, il y a vraiment, comme le hasard n'existe pas, je n'ai pas envie de vous dire que c'est le hasard qui va vous apporter le bonheur, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver pour vous et qui va vous apporter la stabilité, qui va ravir vos ambitions en tout cas, vous allez vous sentir heureux et heureuse et comblé en fait. Ici, il y a le mot vraiment comblé qui me parle, vous allez être comblé, un nouvel amour qui va arriver dans votre vie, peut-être l'opportunité d'avoir un nouveau job, d'aller travailler dans une nouvelle équipe, parce qu'ici, l'opportunité aussi, vous avez candidaté pour un emploi et bien ça y est, vous avez eu l'emploi que vous souhaitiez ou peut-être qu'ici, vous n'avez pas eu, mais ils ont gardé votre CV parce qu'ils étaient intéressés par votre profil et finalement, c'est la même boîte qui vous contacte mais pour un autre poste. Donc ici, en tout cas, il y a une surprise, il y a une belle surprise, il y a un beau cadeau qui vient vers vous et c'est quelque chose qui va vous rendre joyeux et qui va vraiment vous apporter de la stabilité, en tout cas, qui va vraiment satisfaire vos ambitions aussi. Si vous étiez dans la solitude, vous n'allez pas le rester longtemps et si vous étiez peut-être enfermé, peut-être que vous vous sentiez coincé dans une situation, il y a quelque chose qui va venir qui va vous aider à vous décoincer de cette situation. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous et de très très positif. Booker, c'est la meilleure carte du le normand. Donc ici, c'est vraiment un coup de chance, le hasard, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment, c'est vraiment un cadeau en fait. C'est un cadeau de la vie ici. Ici, en conclusion, on vous parle de partenariat, on vous parle d'engagement et d'investissement. Donc comme je vous ai dit, c'est peut-être un nouvel amour, le cadeau, c'est peut-être un nouvel amour, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous donner envie de vous investir, vous allez vraiment avoir envie de vous investir, de vous engager dans cette relation. Donc ici, l'anneau, on parle vraiment de partenariat, on parle vraiment aussi de contrat, d'union aussi. Peut-être qu'on va vous offrir un bijou, on parle de signature. Donc ici, il peut y avoir des signatures au niveau professionnel, c'est ce que je vous disais au niveau, si vous recherchez un travail, si vous étiez dans cette énergie-là, si c'est un nouvel amour qui va rentrer. Donc ici, on vous dit que c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc c'est cette personne qui vient dans votre vie, ce nouvel amour qui va faire fleurir votre cœur. C'est vraiment pour quelque chose qui va durer en fait. C'est vraiment pour s'unir, c'est vraiment pour s'investir, c'est vraiment pour s'engager. Ça peut être un partenariat, une association aussi avec quelqu'un. Donc vous voyez, comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, l'anneau est vraiment une énergie très positive. Vraiment, ça nous parle vraiment d'union, ça nous parle vraiment de signature. Il va y avoir des signatures. Peut-être ici, il va y avoir des signatures parce que par rapport à un contrat de mariage aussi, peut-être qu'ici, il y a une officialisation, peut-être un paxe, peut-être une demande en mariage également, ou tout simplement, peut-être qu'il va y avoir des signatures aussi dans le sens, ici vous êtes déjà en couple, mais le cadeau, c'est que l'autre personne va vous dire, et si on vivait ensemble ? Vous voyez comme ça peut vous parler ? En tout cas, si vraiment, il y a des jolies choses, c'est on s'investit, on veut vraiment créer, on veut vraiment construire quelque chose, professionnellement, sentimentalement, amicalement, au niveau de la famille, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler ? Donc ici, c'est vraiment très très positif et c'est tant mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite, tout le bonheur du monde. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour ? J'attire à moi ce que je reflète. Oui, ben oui, plus on reflète la joie, plus vous allez attirer la joie. Plus vous allez être lumineux et lumineuse, plus vous allez attirer des gens qui sont comme vous, qui sont rayonnants, qui sont solaires en fait. Donc ici, oui, j'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui ? Quelle vibration résonne en vous aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer à vous ? Je pense que très peu d'entre vous me diront j'ai envie d'attirer la colère. Non, on a envie d'attirer la joie, on a envie d'attirer l'amour, on a envie d'attirer l'amitié, on a envie d'attirer le bonheur. Donc ici, déjà, il faut que ce bonheur, cet amour, soit déjà en vous. Il faut que vraiment vous respiriez l'amour, vous ressentiez ce bonheur en vous et vous verrez que la vie ne va vous apporter que du bonheur et que d'amour en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler pour vous qui avez fait le choix numéro 3. En tout cas, c'est vraiment de très très jolis messages, c'est hyper positif. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501